bonjour les scorpions alors on est ensemble pour ce nouvel agenda n'oubliez pas de laisser des commentaires auxquels je répondrai bien évidemment alors nous allons voir ce qui se passe pour ce début et fin de septembre et début octobre oui on change de moi donc scorpion c'est votre mois le mois d'octobre ou alors ici on parle de charnel on parle de sexualité et peut-être que vous êtes un petit peu en stress à ce sujet vous avez envie d'être carré d'être bien de faire les choses de façon honnête régulière avec beaucoup de sentiments et ce stress là nous dit que vous vous posez certainement des questions questions sur le côté charnel de votre vie est ce que c'est bien comme ça que je devrais être est ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me manque parce qu'il y a peut-être effectivement un manque ici pour certains de nos amis scorpions ce sont des questions tout à fait légitimes et vous faites bien de vous les poser alors regardez on a la carte là le message du grand tour à clés des mots qui nous parle de désir donc il y a bien quelque chose comme ça qui qui vous met un petit peu de stress est ce que vous avez envie de changement est ce que vous avez un petit coup de coeur pour quelqu'un pourquoi pas mardi un examen alors un examen c'est pas fort forcément avec un diplôme à la clé il y a quelque chose qui est examiné certainement avec un proche ici votre compagnon votre mari votre femme un ami tout simplement un collègue ici il y a quelque chose qui est passé un petit peu à la moulinette par quelqu'un et on sent un danger donc pour ce mardi méfiance par rapport à cette personne qui examine certainement des situations des documents qui vous concernent mercredi le bouclier le mot alors c'est assez amusant parce qu'avec le bouclier on nous parle de protection et avec le mot c'est comme si en plus de votre protection au dessus de la tête on vous mettait sur le côté une montagne pour que personne ne vous fasse tomber vous n'essayez pas de tomber alors vous êtes bien calé à mon avis alors on est ici en relation avec une femme ou un homme important on a quelques besoins de se protéger certainement mentalement et d'attendre de voir un petit peu plus en avant pour prendre des décisions à savoir si on continue ou pas parce que là ça m'a l'air d'être bien bien empêché culpabilité alors s'il y a culpabilité c'est qu'il y a eu quelque chose de fait qui n'aurait pas dû l'être automatiquement on se retrouve avec une montagne devant ben oui parce que la culpabilité c'est quand même un sentiment extrêmement compliqué à dépasser donc ou vous vous sentez coupable ou l'autre se sent coupable de quelque chose ce mercredi jeudi la parole ah ben si on s'est senti coupable mercredi je peux vous dire qu'on va en parler jeudi et on va parler de sentiments on va parler de stabilité de sécurité émotionnelle évidemment ça engendre un petit peu de stress tout ça parce que si on se livre nous en parole en disant exactement ce que l'on souhaite dans une relation qu'elle soit amicale qu'elle soit sentimentale qu'elle soit professionnelle et bien on est toujours un petit peu en stress par rapport à la réponse à ce que pense vendredi une accusation alors c'est peut-être pas au tribunal faut quand même pas exagérer mais qui entraîne la lune c'est à dire un état un petit peu de confusion un état un petit peu de pas de panique mais de de mélancolie au foyer on vous dit ben finalement cet état de fait c'est votre faute ou alors vous dites à quelqu'un du foyer tu vois si on en est là aujourd'hui c'est ta faute il y a une passion ici hein il y a quelque chose qui est passionné chez nos scorpions et qui fait que on est prêt à être accusé on est prêt à avoir un petit peu de déprime parce que la passion c'est pas facilement contrôlable week end alors le verdict c'est une lettre une lettre un message un sms un mail pourquoi pas sur quelque chose de très réjouissant on peut vous dire aussi dans ce sms qu'on a besoin envie de discuter coeur à coeur on peut vous parler en mettant ses sentiments sur la table en s'exposant au niveau psychologique au niveau mental au niveau moral on s'expose parce que on délivre un dialogue absolument émotionnel très fort et ben dites moi vous avez une semaine mes scorpions et il faut lâcher prise c'est la recommandation du grand oracle des mots lâcher prise sur cette situation laissez vous faire les scorpions ensuite il Stern